Salut les numismates et bienvenue sur Super Euro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée ! Pour ne rien rater des nouvelles vidéos et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu ! On démarre notre série de vidéos consacrées aux deux euros commémoratives de l'année 2007 par le Luxembourg et le Palais Grand-Ducal. Comme nous le savons, le Luxembourg est gouverné par un grand duc qui figure sur toutes les pièces en euro-circulantes. Le Grand-Duc Henry et sa famille bénéficient de par leur statut de plusieurs résidences. L'une d'elles, le Palais Grand-Ducal, est dédiée à l'exercice des fonctions du Grand-Duc et est nichée au cœur de Luxembourg-Ville. Bâti sur l'ancien emplacement du premier hôtel de ville de la capitale, le bâtiment a traversé l'histoire au gré des agrandissements et autres restaurations en ayant toujours un rôle politique central. Achevé en 1573, dans un style renaissance, il ne devient Palais Grand-Ducal qu'en 1890 lors de l'arrivée au pouvoir du Grand-Duc Adolphe. Découvrez comment il a hérité de ce titre en regardant la vidéo dédiée à la pièce de 2 euros commémorative 2005 du Luxembourg sur la chaîne Super-Euro. Dès lors, le Palais Grand-Ducal prend son nom actuel et symbolise le siège du pouvoir du pays. Si vous êtes de passage à Luxembourg, vous pourrez le visiter. Le visuel de la pièce reprend ainsi la façade du palais sur la gauche du cœur, avec ses tourelles caractéristiques dont l'une dépasse sur la couronne. Dans l'autre moitié du cœur, on retrouve l'obligatoire portrait du Grand-Duc Henri, ici de trois quarts gauche. Le millésime, 2007, est écrit le long du cœur de manière verticale. Ce dernier est encadré, en haut, par la corne d'abondance de la monnaie de Paris, et, en dessous, par le différent d'Hubert Larivière, graveur général français, puisque le Luxembourg sous-traite la frappe de ses monnaies. On retrouve une autre mention à la France, dans l'étoile à cinq cœurs sur la couronne, qui porte la lettre F. En bas, le long du cœur toujours, on retrouve le nom du pays émetteur, le Luxembourg, en luxembourgeois. La gravure est l'œuvre d'Alain Hoffmann et de Thomas Peissendorfer, dont aucune mention n'est faite sur le motif. La couronne comporte, comme toujours, les douze étoiles du drapeau européen. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de deux euros. Il s'agit ici de la première deux euros commémorative, avec la seconde carte, puisque le changement intervient en 2007. Pour tout savoir sur cette modification, découvrez la vidéo dédiée aux faces communes sur la chaîne Super-Euro. Pas de changement sur la tranche, on retrouve le chiffre 2 suivi de deux étoiles, le tout répété six fois et orienté alternativement en haut et en bas. Comme toujours également pour le Luxembourg, le tirage est assez faible avec un peu plus d'un million d'unités frappées. La qualité Unc est la plus présente, avec une cote à environ 5 euros. On retrouve également cette pièce en qualité BU, tirée elle à 26 000 exemplaires, répartie entre un coin card et la série annuelle. Elle est, dans ce deuxième cas, accompagnée par la deux euros commune du traité de Rome, que nous aborderons dans une future vidéo sur la chaîne Super-Euro. En qualité BE, on tombe à 5000 exemplaires seulement, répartie entre la série annuelle Belle Epreuve et le coffret des six commémoratives luxembourgeoises, émis lui en 2008. Là encore, la deux euros traité de Rome est de la partie. Nous voici déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, si elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu et partagez-la autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines sorties sur la chaîne Super-Euro, et d'ici là, très bonne collection à tous !